alors 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 le damier le damier de l'amié alors j'ai ici un premier programme c'est celui que je vous proposais pardon qu'est ce qui fait ce programme il crée un truc de 8 par 8 il utilise il importe image la fonction il lui donne l'attribut new donc il en créé une la trame 255 ok on sait faire une boucle x dedans une boucle y donc 8 par 8 il prend 0 il le met dans n et il me met cette valeur pardon je crois que c'était 123 enfin il prend la valeur 123 il a fou dans n et pour chacun de mes 8 x 8 pixels il va mettre 123 123 123 donc trois fois la même valeur pour le r le vers le rouge le vert et le bleu est donc ça va faire du gris si je lance ce programme là j'ai raté un truc j'ai oublié deux points ici quand j'ai modifié toc il m'a créé l'image et si j'ouvre mon image qui se trouve ici noir et blanc toc et ben j'ai bien du gris voici mon image grise c'était celle là ok alors n'oublions pas que ce carré gris la toc c'est huit colonnes et huit lignes toc et qu'il commence à attaquer par ici il descend et il descend bien alors deuxième programme c'est lui que j'ai copié collé qui est qui fait ce programme je nettoie mon chel et ben il alterne 0 et 255 alors qu'est ce qu'il faut bien comprendre parce qu'il faut bien comprendre ici c'est ça alors c'est peut-être pas forcément que je vais ce que je vais utiliser mais je comprends qu'ici alors j'initialise nm et puis je comprends qu'avec ce if si n est égal à 0 alors il a fait quelque chose enfin il fait un truc et puis ce qui est important c'est juste en dessous en fait il intervertit si je voulais vous le montrer ok je vais vous le montrer en mode des bugs donc je traite je traite je traite donc à partir de la ligne 3g bien n0 m1 ça vient de là alors après ok ça ça vaut 0 donc là il met x 0 dans x toc pof c'est bon il va faire la même chose avec y il va mettre 0 dans y hop 0 dans y ça c'est bon et après il va se dire alors est ce que n vaut 0 bah ça va être vrai j'ai est ce que n vaut 0 il dit que c'est vrai trop donc il va faire ce qu'il ya en dessous il va me faire print a donc c'est à ces 0 c'est écrit en haut donc il me la fiche là dans mon shell et puis après regarder bien ce qu'il fait donc je vous rappelle que ici n vaut 0 m vaut 1 et il va inverser cette affectation toc 1 0 et regardez bien hop maintenant n vaut 1 et m vaut 0 donc l'idée ça va être ça ça va être d'utiliser ce cette condition et pour que la version se fasse alors print hop ici bas l'idée c'est donc arrêter l'échelle déjà le debug alors je vais partir de cette base là je pars de cette base là contre c et puis j'ai bien compris que c'est ici ça ne doit pas toujours être la même valeur de n ça doit être tantôt 0 tantôt 255 ok alors ben pour pouvoir faire ce tantôt 0 tantôt ce 255 moi je me dis ok je vais faire un if alors if il faut quoi on va mettre damier en couleur la couleur d'égal 255 alors si je fais ça le d mais il ne connaît pas le d donc je vais l'écrire ici je vais commencer par des égales 0 nous sommes d'accord 0 c'est l'absence donc si j'ai rvb les trois valeurs égale à 0 il n'y a rien donc c'est noir et 255 c'est le maximum donc c'est tout blanc c'est plein de rouge plein de vert plein de bleu et si voilà ça me fait du blanc alors ça c'est bon alors if d est égale à 255 alors qu'est ce qu'il doit faire je sais pas mais là en tout cas je vais tout de suite mettre des boucles bien d'ailleurs je pourrais le mettre en dessous alors à donc ici c'est l'absence donc ici ça fait mon pixel noir d'accord donc il attaque ok il me met 0 0 après le pixel d'après ben ça doit être ça ça doit plus être la même chose alors pas que je me trompe le pixel d'après donc ici si d est égal à 250 alors ça vaut 0 donc je vais dire que si d est égal à 0 il doit faire il inversé alors je vais lui dire que ben en dessous je vais lui dire et je vais lui dire que ben d n'est plus égal à 0 et ça doit être égal à 255 et puis sinon sinon c'est que d est égal à 255 en fait là aussi joli on a sinon inverse pas elle se dé elle se pardon sinon sinon c'est égal à 0 alors qu'est ce que ça me fait donc j'ai juste rajouter ça après on aurait pu mettre avant aussi je lance mon petit programme pas d'erreur j'ouvre ma nouvelle image avec jimpe alors là si j'ouvre et ben ma foi j'ai des lignes alors ce qu'il faut bien comprendre à c'est qu'on est d'accord on lit comme ça pof pof donc j'ai commencé par noir puis blanc puis noir puis blanc puis noir puis blanc puis noir puis blanc et donc il est normal que quand j'attaque la ligne du dessus la colonne d'après et ben puisque j'étais blanc c'est noir en fait 8 par 8 8 c'est père donc dès que j'ai changé de colonne ce sera ce sera la même enfin ce sera la couleur suivante qui sera remis toujours sur la même ligne donc c'est pour ça que j'ai des noirs là qui se suivent un carré noir puis c'est pour ça que ça me fait des lignes blanches un peu marinière là ou drapeau breton ben ma foi donc là il y en a peut-être un ou une parmi vous qui se dit ok ok bon ça ça me permet de faire l'alternance avec mon if mais il faut que je fasse l'alternance quand je quitte la colonne moi je me dis tiens sans trop comprendre si je fais ça si je vais là et si je colle faites gaffe à l'indentation bon appétit qu'elle moi toi aussi alors là j'ai mis ça donc il va faire l'alternance dans des y là donc ils descendent d'étage toc 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 et puis dès qu'il va incrémenter le y de 1 hop il va revenir ici enfin dès qu'il va incrémenter dès qu'il aura fini là son 4 et son 8 y sont 7 là il va repasser ici il va prendre la colonne d'après et là il va réinverser son dé donc là je pense que j'ai une alternance je lance mon petit truc j'ai une erreur j'ai trop décalé trop décalé si là on est d'accord si je fais ça vie il fera donc lui trop décalé aussi et puis lui ça doit être au même niveau que lui et lui là je pense que je n'ai plus d'erreur cool alors damier ou pas damier je le ré ouvre et damier avec mes toc j'ai un damier qui commence par les blancs mais si vous voulez un damier qui commence par les noirs en haut à gauche c'est pas compliqué qu'est ce que je pourrais faire si j'ai dit de commencer à 255 ça doit marcher et si je le ré ouvre voilà j'ai bien un damier qui commence par les noirs j'ai rempli si je veux un grand grand damier si ça existait je peux même 18 ça qui est cool si je veux un rectangle alors si je veux un carré 18 par 18 j'ai donc là j'ai un grand damier toc ouais enfin voilà si je veux faire un rectangle vous avez compris quoi voilà ma fin de cette correction à la semaine prochaine alors j'arrête l'enregistrement alors